Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendres insouciances. Voilà, avec Marie Do, donc trois maisons d'hôtes ce matin au cœur des villages. Ça va vous permettre comme ça de rayonner, de visiter, de vous balader. Et de découvrir notre beau patrimoine français. Voilà, alors ma première adresse, elle est à Vasqueuil, c'est dans l'heure. C'est tout près de Lyon-ce-la-Foret, vous savez. Lyon-ce-la-Foret, c'est l'un des plus beaux villages de France, avec sa étrée qui est l'une des plus grandes d'Europe. Et on va découvrir le petit village, on va découvrir sa halle, qui est sensationnelle, très ancienne. Village aux colombages, aux briques. Et qu'est-ce qu'il y a dans un village ? Alors là, c'est Lyon-ce-la-Foret. Une église, madame. Oui, il y a une église, mais il y a aussi une épicerie, une épicerie, une barbe, etc. Parfois, elle ferme. Oui, justement, celle-là, elle a fermée à Vasqueuil. Elle a été reconvertie en maison d'hôte. Très, très jolie. Ensuite, nous irons dans la Genée. Alors, la Genée, c'est un pays de vallons, un pays de petits bosquets, et puis de jolies bastides. Et il y en a une. On ouvre ses volets et on va découvrir la maison sur la place, qui porte bien son nom. Elle a été conçue par une dame qui, avant, y était restauratrice. Elle est aussi décoratrice. Alors, elle a la passion du blanc. Du blanc. Que du blanc. Ensuite, souffle déjà, peut-être, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais un petit air de rentrée. Oui, alors si, vous cassez l'ambiance. Non, non, parce que où je vais vous emmener, c'est à Ambronay, dans l'Ain. Et là, il y a une ancienne école qui a été aussi reconvertie. Alors, elle est toujours traitée dans l'ADN de l'école. Il ne faut pas se leurrer. Mais elle est quand même très, très jolie. Et, bon, révisez vos derniers devoirs de vacances, comme vous savez si bien faire. C'est tombé sur vous, c'est pas sur moi. Tu as l'impression, là. Mais là, dans une jolie ambiance, vous allez voir. Au cœur d'une vallée discrète de l'heure, Vasqueuil. Au début du XXe siècle, cinq ou six cafés pour un si petit village. Il en reste un, reconverti en chambre d'hôte. Pourquoi l'épicerie du pape ? Épicerie parce que c'était un ancien café-épicerie de village. Et puis, du pape à cause des monnaies du pape, des fleurs de jardin. C'est une maison de 1860 qui a été épicerie dès le départ. Café-épicerie jusqu'à un peu avant-guerre, 37, 38. Et à partir de là, c'est devenu une maison d'habitation. Il y avait beaucoup de café parce qu'il y avait beaucoup de filatures. Et donc, je pense qu'il n'y avait pas la télévision et que les gens allaient beaucoup au café, tout simplement. On a gardé le sol de 1860. On a gardé bien sûr les poutres. Après, on l'a beaucoup éclairci. Je pense que les pièces étaient beaucoup plus fermées. Mais ça a été rouvert. J'aime beaucoup l'amalgame. Un objet seul ne m'intéresse pas. Je le trouve plus joli s'il y en a trois, quatre. Les siphons sont tous normands. Je les ai chinés en Normandie. Il y a le nom du café. Cerise sur le gâteau, une cabane d'aspiration suédoise au jardin. À ses côtés, une caravane comme une maison de poupées. Elle est de 1972. On aime bien les objets vintage. À peine un authentique village de la Genée, la maison sur la place ouvre ses volets. À l'époque de mon enfance, c'était une épicerie. C'était l'épicerie du village où, avec mes cousins et mes sœurs, nous venions acheter nos bonbons. Il y a 17 ans, je l'ai transformé en restaurant. J'ai voulu donner encore une nouvelle vie et je l'ai transformé en maison d'hôtes. Toutes les nuances du blanc. C'est des subtilités de teintes qui passent du gris au brun, aux violines. Le chanvre tapisse les sols, révèle la patine du béton brut, raconte l'histoire des gens qui sont passés avant. Je déteste le ostentatoire, je trouve que ça manque d'élégance. Je préfère les choses simples. J'adore allier des objets qui ont de la valeur et les associer avec des choses de la nature ou des créations. Je fais avec mon amie Béatrice depuis plus de 15 ans, à partir de matériaux comme le plâtre, la ficelle, le bois, le métal. J'adore cette maison. Le temps qui passe, c'est totalement agréable ici. Halte a embronné son abbaye bénédictine du 8e siècle, son auberge étoilée et son école. C'est une école qui date de 1870, qui recevait 170 élèves répartis dans 5 classes du CP au CM2. Je cherchais la maison idéale pour faire une maison d'hôtes et un jour j'aperçois la photo d'une façade. J'ai pris ma petite voiture, je suis allée voir et elle a le gros coup de cœur. On n'a pas du tout touché au volume. Une classe est devenue une cuisine, la salle des instits est devenue le salon et 4 autres classes sont devenues 4 chambres. Rose Chamallow pour une chambre art déco. Vestiaire de piscine pour la salle d'eau surdimensionnée de la suivante. Sans oublier l'estrade du maître pour une autre. J'arrive d'un univers des arts graphiques et je me suis dit je vais remettre mes crayons, mes blocs de papier, mes cahiers pour que ça soit une mâle à souvenir. La cuisine était la classe CP et là je sers le petit déjeuner. Oh la Madeleine de Proust, les strates du maître, les pâtes de terre, le compas, les caires. Finalement c'est bien l'école. Mais bien sûr, oui, oui. En plus on était amoureux de sa maîtresse à l'école, je me rappelle, quand on était petit. Bon, en Brunet, donc la dernière adresse, Marido, il me semble qu'il y a un festival de musique baroque super réputé là-bas. Très réputé, c'est même la 40ème édition cette année. Il aura lieu du, 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 je l'ai mis du 12 septembre au 6 octobre et dans les villages allentourés également. Alors là, le baroque se mêle au jazz, au tango, à l'électro, enfin ça va être super, allez-y. Super, vous avez noté, donc du, 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 12 septembre au 6 septembre. Tu adores la taquine et Marido, on l'adore. Merci beaucoup.